Bonjour Lorraine Descartes, bienvenue sur le plateau de Télématin. En effet, il y a 20 ans, Marie Trintignant mourait sous les coups de son compagnon. Le chanteur Bertrand Cantat, c'est une affaire qui avait été très médiatisée à l'époque. Est-ce qu'on peut dire que ce drame a marqué un tournant dans la manière dont on parle des violences faites aux femmes ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. J'ai l'habitude de dire que c'est même le féminicide originel parce qu'à l'époque où ça s'est produit, il y a 20 ans, il y avait vraiment peu de choses qui existaient ou pas énormément, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas encore de féminicide à l'époque. Le terme n'existait pas, c'est ça ? Le terme, il existait parce qu'il remonte à la pensée féministe universitaire des années 70, mais en France, on n'en avait pas connaissance, ce n'était pas encore présent dans le débat public. Par contre, bien évidemment, il y avait plus d'une centaine de femmes qui étaient tuées chaque année par un compagnon ou un ex-compagnon. C'est une estimation parce qu'il n'y avait pas encore de statistiques ministérielles qui étaient publiées. Il faut savoir que le premier rapport a été publié uniquement en 2006. Depuis chaque année, c'est publié par le gouvernement et il y a eu plus de 2000 femmes qui ont été tuées dans un contexte conjugal, très souvent dans un contexte de séparation. Les hommes ne le supportent pas. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est important de continuer à raconter l'histoire de Marie Trintignant ? C'est important de raconter l'histoire de Marie Trintignant, de raconter toutes les histoires de ces 2000 femmes, plus de 2000 femmes qui ont été tuées depuis 2006. Parler du meurtre du féminicide de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, ça permet aussi de prendre conscience de ce qui a changé ou de ce qui n'a pas encore assez changé dans la société française. Aujourd'hui, c'est un événement, en tout cas journalistique en ce moment. Il y a une commémoration et je pense qu'à travers cette commémoration, il y a aussi une forme de mea culpa de la presse française qui reconnaît les graves dérives de la couverture médiatique qui était même maltraitante pour Marie Trintignant quand elle a été mise en cause personnellement. Imaginez ce que c'est pour sa famille aussi et cette forme de romantisation ignoble du meurtre. Je me souviens qu'à l'époque, en effet, les médias parlaient d'un crime passionnel, on dépeignait Marie Trintignant comme une femme difficile qui avait même poussé le chanteur à bout. Aujourd'hui, on ne pourrait plus parler en ces termes-là. Je ne sais pas si on ne pourrait plus parler en ces termes-là. Par contre, il faut savoir, et on a un rôle en tant que journaliste, de savoir aussi la rhétorique des hommes auteurs de violences conjugales et d'un meurtrier, en l'occurrence de Bertrand Cantat. Le déni, c'est comment à tous les hommes, en tant que reporter, j'ai fait des immersions avec des hommes auteurs de violences conjugales. Il n'y a aucune originalité, en fait, quand ils arrivent, dans un contexte, par exemple, quand ils sortent de garde à vue, l'immersion que j'ai faite, que je raconte dans nos absentes, c'est de dire au départ, j'ai rien fait, j'ai été poussée à bout. Ils disent tous. Il y a une inversion de la culpabilité, en fait, qui est au cœur des violences conjugales où l'homme va, en tout cas le conjoint agresseur, va se victimiser, en fait, pour ce qu'il a subi. La victime va se culpabiliser, va trouver des excuses à monsieur, etc. Et c'est notamment l'un des phénomènes qui explique qu'il y a des difficultés à porter plainte. On va voir la une du Dauphiné libéré qui consacre justement sa une ce matin à ce drame. Et puis il y a cette question, qu'est-ce qui a changé en 20 ans ? Aujourd'hui, on en est où ? Par exemple, on est à combien de féminicides, là, depuis le début de l'année, à peu près ? Est-ce que vous savez ? Alors, le rapport ministériel n'est pas encore sorti pour l'année 2023, qui n'est pas terminé. En revanche, il y a aujourd'hui, et c'est aussi l'une des choses qui a permis l'éclosion dans les consciences, le changement, il y a des recensements militants qui sont organisés, notamment depuis 2016 sur la page Facebook Féministe par Compagnons Ex. Il faut savoir que ce sont des personnes qui l'assurent bénévolement et qui, en fait, recensent les articles de presse. Aujourd'hui, il y en a à peu près 70 depuis le début de l'année. Et il y a aussi le recensement collectif de Nous Toutes, puisque quand on parle de féminicides, on parle de féminicides conjugaux, mais aussi de féminicides en dehors de la sphère du couple non intime. Et le collectif Nous Toutes et l'inter-orga des féminicides a cette volonté de tous les collecter. Et il y en a à peu près 76. Ce n'est pas exhaustif, évidemment. On dit qu'une femme meurt tous les trois jours sous les coups d'un homme qu'elle connaissait. Un homme qu'elle connaissait. Ça veut dire que dans la majorité des cas, c'est quelqu'un de l'entourage, c'est le compagnon ou l'ex-compagnon ? Oui. Alors, juste pour la petite phrase sous les coups, je pense qu'elle est assez erronée. Et une femme est tuée tous les trois jours en moyenne par un conjoint, souvent dans un contexte de séparation, parce que le passage à l'acte est souvent par arme à feu, ce qui est très étonnant en France quand on connaît en théorie la législation. Et c'est peu questionné pour l'instant, mais aussi par des objets contendants type couteau. C'est assez marginal les coups, en tout cas dans les statistiques. Et oui, en tout cas, il y a toujours quelque chose qui est assez stable dans les statistiques. On a environ 120, 130 victimes par an, qu'importe le changement législatif, puisque depuis 20 ans, il y a énormément de lois qui ont évolué. Il y avait beaucoup de manque dans la législation au moment du meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. Aujourd'hui, il y a eu vraiment un arsenal législatif, il y a des ordonnances de protection, il y a aussi... Mais est-ce que ça fonctionne ? Parce que souvent, quand même, on voit dans les drames, dans ces faits divers, que la victime avait déjà porté plainte, qu'il y avait une mesure d'éloignement, et pourtant, ça se finit en féminicide. Est-ce qu'il y a des défaillances ? Oui, c'est terrible. C'est aussi ce que je raconte dans mon livre. Par exemple, l'histoire d'Eurasia, qui a été tuée à Besançon, qui était sous ordonnance de protection, qui va au commissariat, on lui dit, mais enfin, madame, ce monsieur, c'est juste un père, entre guillemets, qui veut voir ses enfants. Ce monsieur finira par lui planter plusieurs dizaines de couteaux dans le... Des dizaines de couteaux... Enfin, pardon. Des dizaines de coups de couteaux. Des dizaines de coups de couteaux dans le corps. C'est souvent, en fait, des femmes, et c'est ça qui est d'autant plus terrible, en fait, des femmes qui avaient cherché protection de la part des services de police, de justice, et qui n'avaient pas été suffisamment protégés. Il y a aussi des défaillances que je raconte. Pour rappeler l'histoire, par exemple, de Razia, le monsieur en question, il avait retrouvé, donc le meurtrier, il avait retrouvé sa trace en recevant par erreur un courrier de l'assurance maladie qui lui donnait, en fait, son adresse alors qu'elle avait été mise à l'abri par le réseau Solidarité Femmes. Et c'est toutes ces défaillances, en fait, qui font système. Et c'est aussi pour ça, en fait, qu'on parle de féminicide. C'est aussi parce que ça renvoie à notre incapacité en tant que société, à protéger la vie de ces femmes et aussi en tant que citoyen, à s'informer pour essayer de rompre ces stéréotypes sexistes, cette banalisation, en fait, de ces violences. On voit aussi que c'est compliqué pour une femme qui subit des violences de prendre la décision d'aller porter plainte parce que la réponse en face n'est pas toujours adaptée. Et puis s'en suit aussi souvent une très grande précarité derrière. On doit quitter le domicile, on doit refaire sa vie. Ça aussi, ça pèse. Oui. L'histoire de Marie Trintignant, elle est importante parce qu'elle rappelle aussi que personne n'est à l'abri de ces violences. C'est vraiment le B.A.B.A. mais je le rappelle puisqu'on est... Voilà, enfin, j'ai la parole pour le dire. Ça concerne toutes les couches de la société et les auteurs de violences conjugales. Il n'y a pas de profil, c'est ça ? Non, c'est vraiment monsieur tout le monde l'auteur de violences conjugales. Et voilà, personne n'est à l'abri. C'est un problème qui est systémique. Et ce que me disent des victimes, dans le livre, il y a aussi des histoires de victimes, de survivantes issues de milieux très privilégiés, de la haute bourgeoisie qui me disent que ça coûte une fortune de se défendre. Il y en a une qui me dit que ça m'a coûté une fortune, je ne sais pas comment j'aurais fait si je n'avais pas eu les moyens. Et on en est aussi là. Donc on voit qu'il y a encore aussi un effort à faire sur la prise en charge et peut-être également la prévention. On va rappeler le numéro vert qui est le 3919. Si donc une personne est victime de violences conjugales, elle peut appeler ce numéro. Également l'entourage, si on a des soupçons, c'est aussi un numéro qu'on peut appeler. Oui, c'est un numéro, une ligne téléphonique qui est d'ailleurs pilotée par la Fédération Solidarité Femmes que j'ai mentionné. Et vous pouvez être dirigée vers une association qui est dans votre secteur. Parfait. Merci beaucoup Lorraine Descartes d'être venue nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, « Nos absentes à l'origine des féminicides » et c'est publié aux éditions du Seuil. Merci d'être venue sur le plateau de Télématin.